Depuis sa sortie de prison le 5 septembre 2023 et sa nomination au Sénat de la Transition, Jean-Rémi Yama ne s'était pas encore publiquement exprimé. Pour sa première sortie, le membre de la centrale syndicale dynamique unitaire a fait le point de ses attentes. Ma petite mise en réserve a été naturellement dictée par le besoin de réparer ma santé physique. Je suis toujours dans l'attente de l'issue des enquêtes des trois mises en examen prononcées contre ma personne par les juges d'instruction. J'attends de la justice qu'elle fasse son travail pour ces trois affaires qui m'ont valu des placements sous mandat de dépôt. Je refuse à nouveau d'être sous le rouleau compresseur de l'appareil judiciaire dans une nouvelle affaire judiciaire orchestrée à des fins politiciennes. Pour le syndicaliste, la période de transition que connaît le Gabon depuis le 30 août 2023 devrait permettre de procéder à une rupture avec le mode de gouvernance de l'ancien régime, notamment sur la question de la séparation des pouvoirs. Je prends à témoin l'opinion publique en rappelant que le fondement d'un état de droit est la séparation des pouvoirs pour une justice libre de toute emprise. Un développement est logique que s'il est accompagné du partage, de l'inclusivité et de l'équité, en un mot d'une rupture systémique avec l'ordre ancien. Le Gabon est confronté à des sérieux défis et la période de la transition doit servir à mieux faire. En détention en mars 2022, puis libéré grâce à un décret du président gabonais de la transition après avoir passé 18 mois à la prison centrale de Libreville, Jean-Rémi Yama dit demeurer engagé dans son combat syndical, à savoir lutter contre la malgouvernance et la défense des intérêts généraux pour le bien des travailleurs gabonais.